Voici l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, l'hôtel de Beauharnais. Et savez-vous à qui appartient ce lieu extraordinaire, en plein cœur du quartier Saint-Germain ? À l'État allemand. Oui, il abrite la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Petit retour historique. Nous sommes au tout début du XVIIIe siècle et la spéculation immobilière sévit déjà à Paris. Un architecte, Germain Beaufranc, achète de vastes terrains sur les bords de la Seine pour y construire plusieurs hôtels particuliers qu'il revend à de riches nobles. Deux hôtels, si tous deux rue de Lille, ont survécu jusqu'à nos jours. L'hôtel de Seigneulay et l'hôtel de Beauharnais qui nous intéressent aujourd'hui. L'hôtel de Beauharnais passe par différents propriétaires jusqu'à ce qu'il soit passablement saccagé et pillé à la Révolution. En 1803, il est acheté par Eugène de Beauharnais, fils d'un premier mariage de l'épouse du consul Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais. Tandis qu'Eugène va qu'à ses occupations, militaires surtout, en compagnie de son illustre beau-père, Joséphine et sa fille Hortense entreprennent de rénover et de mettre à la mode la demeure d'Eugène, fils, et elles vont le faire sans compter. Alors que l'hôtel a coûté quelques 195 000 francs, 1 100 000 francs vont couler dans le chantier, une somme colossale. Bonaparte a beau avoir énormément d'affection pour son fils adoptif, trop, c'est trop, et il ferme le robinet. Reste que Joséphine, passionnée par les arts et la mode, va parvenir à faire de cet hôtel l'emblème d'un nouveau style, le style empire. Mais avant de pénétrer plus avant dans l'intérieur du palais, restons un instant dans la cour d'honneur, devant ce portique égyptien qui rappelle évidemment que Eugène a participé à la glorieuse campagne d'Egypte de Napoléon et poursuivons-en l'histoire. Vous le savez, Napoléon est battu à Waterloo en 1815, l'Empire chute et le roi de Prusse Frédéric Guillaume III réquisitionnent cette somptueuse demeure. Séduit, il finit par la racheter à Eugène de Beauharnais qui vit dorénavant en Bavière depuis son mariage avec la princesse Augusta Amélie de Bavière. Devenu légation du royaume de Prusse, l'hôtel de Beauharnais va accueillir des hôtes prestigieux comme l'architecte Karl Friedrich Schinkel, Bismarck qui y siégera en tant qu'ambassadeur, Wagner, Louis II de Bavière et en 1871, au lendemain de la promulgation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, l'hôtel de Beauharnais devient l'ambassade de l'Empire allemand en France. Plus tard, en 1894, ce sera dans ces locaux que Mme Bastien, femme de ménage de l'ambassade et espionne à ses heures, récupérera le fameux document, le bordereau, à l'origine de l'affaire Dreyfus, ce formidable déclenchement de haine antisémite qui va submerger la France à la fin du XIXe siècle. C'est aussi dans ces murs que le 7 novembre 1938, un jeune émigré juif, Herschel Grinspan, assassine le troisième secrétaire de l'ambassade, Ernst von Rath, un meurtre qui sert de prétexte à l'Allemagne nazie pour déclencher le 9 novembre une nuit de saccages, pogroms et violences inouïes à l'égard des Juifs, la nuit de cristal. A la libération, l'hôtel de Beauharnais est confisqué avant d'être rétrocédé en 1962 à la République fédérale d'Allemagne. Dorénavant, c'est là le lieu de résidence de l'ambassadeur, l'ambassade elle-même étant implantée depuis avenue Franklin Roosevelt dans le 16e arrondissement de Paris. Ainsi donc, ce splendide palais est la propriété de la République fédérale d'Allemagne. Et je vais vous dire une chose, c'est une chance. Car l'Etat allemand se fait un point d'honneur non seulement d'entretenir, mais surtout de restaurer avec le plus grand soin ce lieu prestigieux. Les chercheurs du Centre allemand d'Histoire de l'Art de Paris ne ménagent pas leur peine pour rendre à l'hôtel l'aspect qu'il avait sous le prince Eugène. Restauration du salon vert, de la chambre à coucher, du salon de musique, restauration du salon cerise, de la bibliothèque, du salon des quatre saisons, des jardins, et je laisse pour la fin la splendide salle de bain d'Eugène et surtout, ce délicieux petit boudoir turc dont les fresques coquines évoquent comment appelle-t-on cela ? Ah oui, le repos du guerrier. Peu à peu, l'hôtel regagne son lustre d'antan. Ah, si Joséphine et Eugène de Beauharnais avaient pu voir ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada